ah non c'est pas vrai tous ces téléphones le téléphone là-bas ça ressemble à quoi j'ai mis ça c'est vrai que je voulais pas mettre ça comme ça j'aime pas trop ça ça c'est encore quoi ça bonjour bonne arrivée you are welcome 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 spécial direct on va se rattraper parce qu'on a je soupçonne je soupçonne facebook de ralentir mais direct c'est dénettant aussi ouais je soupçonne facebook ah bon oui et c'était déjà quoi connectons le souple ce matin c'est spécial prière c'est juste pour prier avec toi parce que hier on n'a pas pu prier avec ceux qui étaient connectés donc ce matin nous allons juste prier il ya une information sur le covit là que j'ai diffusé sur ma page et je crois que c'est un peu ça c'est après ça que j'ai remarqué que il ya des gens qui n'arrivent pas accéder à ma page bonjour 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 c'est samedi matin connectons nous massivement s'il vous plaît pour la prière de délivrance en direct on va prier ensemble tout à l'heure let us pray together beaucoup ont essayé de nous appeler hier ils n'ont pas pu nous joindre on a essayé de résoudre le problème et je pense que on a découvert le problème c'est un problème qui était qui est très sérieux c'est un problème très très sérieux très sérieux il ya des personnes malveillantes qui n'ont pas qu'ils ne veulent pas qu'on prie pour les gens et qui essayent de faire ce que leur père le diable leur a appris parce qu'on s'oppose à l'expansion de l'évangile et du diable donc c'est un peu ça j'ai promis prier avec vous on doit prier ensemble tout à l'heure c'est comment là bas mais je suis en train de dire qu'il ya des problèmes qu'on va résoudre donc il faut qu'on ait des bons techniciens pour essayer de nous aider à résoudre le problème mais facebook je soupçonne facebook il ya une information que j'ai donné un vidéo que j'ai publié et c'est après la publication cette vidéo que je me suis rendu compte que notre page a été réduite ça veut dire l'impact a été réduit il ya une vidéo là que j'ai sur le vaccin de copie il ya une vidéo qui circule un blanc lui on n'a pas injecté la dame noire voilà donc c'est après ça que j'ai remarqué que facebook a limité ma page à c'est normalement les directs et quand nous faisions nos directs ici non non les directs à la dix mille vues au moins mais là maintenant c'est limité les gens veulent accéder à la page c'est compliqué bonjour à chacun de vos nom de jésus samedi on va prier pour toi je vais juste discuter avec vous je vais ouvrir la ligne tout à l'heure on va prier demandez à mireille de m'envoyer les deux numéros pardon le temps pour moi de les mémoriser seigneur merci pour ta grâce que ton nom soit glorifié qui soit loué soit élevé au plus haut des cieux nos témoins et seigneur nous sommes consacrés à l'oeuvre pour laquelle tu nous appelais aide nous à parvenir jusqu'à bon port mais je prie pour chacun qu'on était ce matin que ta gloire et ta grâce soit dans la vie de chacun au nom de jésus christ amen mais de l'or blessure indones vous disent partage la vidéo partage la vidéo s'il te plaît je suis pas là pour enseigner je suis là pour prier avec toi la deuxième partie l'émission hier on n'a pas pu le faire ce matin donc nous allons travailler on va prier avec vous donc ça veut dire que mon téléphone il ya des choses qui ont été bloquées il ya des choses qui ont été bloquées expressement donc c'est des des attaques mais on en sait travailler pour résoudre le problème donc c'est un peu ça donc c'est un peu ça le seigneur est vivant vous voyez on peut pas s'amuser comme ça les gens ont besoin de délivrance les gens ont besoin de prière les gens ont besoin de guérison de visitation divine et on va leur donner ça on est là pour vous ce dimanche nous avons deux cultes à yaoundé 7h 10h 10h 13h et à douala nous aurons notre culte à 16h je serai là personnellement donc tous les habitants de douala mobilisez vous mobilisez vous et c'est là donc voilà comment ça va se faire et à partir de lundi nous avons un programme à douala notre programme habituel hebdomadaire lundi mardi c'est-à-dire dimanche lundi mardi mercredi jeudi je rentre vendredi je rentre vendredi pour faire atmosphère des miracles à la birre à yaoundé et puis dimanche ils auront trois cultes je pense que voilà comment le seigneur fera et les habitants de gaoundé je serai en gaoundé mercredi non est-ce que c'est mercredi non lundi mercredi jeudi oui lundi je pense que lundi le 3 le 3 mai à 16h au niveau de notre chapelle au quartier au naref donc on voit en lundi le 3 mai à partir de 16h à l'église cbc à onaref à garois ce sera du 4 au 6 mai tous les soirs à 17h au niveau de notre chapelle en face de l'hôtel de la canne au quartier plateau joins à l'événement Donc voilà, chers télésplicateurs, chers enfants dans le Seigneur, que la main de Dieu soit dans votre vie, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Mais j'ai envoyé pour les numéros ça, pourquoi ça traîne? Il y avait un format ici qui avait mes numéros là, Orange et MTN. Il faut dire que je suis avec mon fils, l'apôtre Serge Ecom, qui est venu passer un peu de temps avec son père. Bon arrivé fils, viens dire bonjour Jean, viens dire bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, dis le bonjour. Bonjour à tous les abonnés de la page de mon père, le professeur majeur Ferdinand. Papa et Canet. Voilà. Donc toi qui es déjà connecté, partage. Et je sais que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ va faire beaucoup de grandes choses dans ta vie. Amen. Donc vous savez, il y a des saisons. Et quand on parle de saison, la saison ici peut être un homme. Un homme peut être une saison. Dieu peut susciter un prophète pour être une saison. Et je crois qu'actuellement, Dieu a suscité un homme dans cette nation qui est une saison. Et pendant que tu es en train d'écouter ce direct, je crois fermement, ça fait déjà plus d'un mois, il y a des miracles extraordinaires qui sont en train de se produire au travers de son ministère et au travers des différentes émissions, le lavage des pieds, le lavage de la face. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ va faire des choses extraordinaires aujourd'hui au travers de notre papa, le prophète majeur Ferdinand et Canet. Donc toi qui es connecté, s'il te plaît, partage, partage dans les pages, partage dans les groupes et je sais que le Seigneur va faire des grandes choses. Amen. Merci. Merci mon fils. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen papa. Donc, voilà, vous savez que j'ai pris son exemple l'autre jour parce qu'aujourd'hui, les enfants ne reconnaissent pas la paternité. Et c'est une erreur grave. Les gens ne reconnaissent pas la paternité. J'ai pris l'exemple de quand tu es passé à l'aine de prière là-bas, moins de chaud, pas le manteau de Dieu dans la vie de mon père. Ça c'est important. C'est une formule mais c'est important. C'est comme ça que nous on a grandi. C'est comme ça que Dieu nous a formés. Vous voyez. J'ai parlé, hier nous avons vu l'histoire d'Élisée. Lorsque Élisée, tu as suivi ça, Élisée a marché avec Elie toute sa vie. Il n'a jamais rien demandé. Ça dit que tu ne trouveras pas un paragraphe où c'est la discussion d'Élisée, les paroles d'Élisée. L'une des rares fois où Élisée va parler, c'est lorsque Elie lui demande de le suivre. Voilà. Et il dit que non, laisse, permets-moi d'aller d'abord offrir un sacrifice et dire au revoir à mes parents. Et puis, lorsque le fils de prophète lui demande, lui dit est-ce que ton père sera enlevé, est-ce que tu es au courant ? Il dit je sais, t'aisez-vous. T'aisez-vous. Vous voyez. Donc, Élisée a servi son père. Il n'y a personne qui peut proclamer être serviteur de Dieu sans au préalable être serviteur d'un homme. Papa, en passant, il s'est venu laver la voiture. On m'a dit que la voiture sera en cours. Il venait laver la voiture aussi. Voilà. On m'a dit que la voiture était sortie. Non, non, c'est important. Ça, c'est mon fils. Il a eu une grande église. La main de Dieu est dans sa vie. Dieu fait des choses extraordinaires dans sa vie. Amen, papa. Mais il m'appelle, il dit, papa, je viens laver les voitures. Amen. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, viens. C'est comme ça que nous, on a été formés. Donc, chers amis, chers jeunes hommes de Dieu, écoutez, vraiment, nous prions que vous soyez plus grands que nous. Que vous réalisiez des choses plus grandes que nous. Mais acceptez que nous vous enseignions les mystères des lois ministérielles. Il y a des choses. C'est-à-dire, pour être un bon père, il faut avoir été un bon fils. Tant que tu n'as pas été un bon fils, tu ne peux pas être un bon père. Parce que la paternité s'explique et se comprend dans la filiation. Quelqu'un qui a été servi, il sait comment former les enfants. Parce qu'il sait comment être un fils. C'est ce que ça signifie. Mais si tu n'as personne entre les mains duquel tu verses de l'eau, mon ami, tu n'auras pas ton avenir. C'est pour ça que les ministères ne mettent pas l'eau. Oui, le ministère commence, il y a le zèle, il y a le long son, il y a tout. Mais parce que tu bafous les lois ministérielles, ton ministère est brigé. Et puis, il ne fait pas long feu. Mais si tu veux la longévité ministérielle, tu dois te soumettre à un père. Tu dois te soumettre à l'autorité d'un père. C'est ça, verser l'eau dans la main de ton père. Tu dois verser l'eau. Élisée est restée avec Élie pendant toutes ces années. Il n'a jamais rien demandé. Il savait ce qu'il voulait. Les fils de prophète, on a trop entendu parler d'eux. Ils se plaignaient, soit la hache est tombée dans l'eau, ou bien les colocains sont là, on a mangé le poison. La mort est dans les pots. Tellement, tellement de miracles qu'ils ont obligé Élie d'opérer. Mais Élisée n'avait jamais posé un problème. Lui, son problème, c'était qu'il demandait à Dieu, Seigneur, fais en sorte que mon père me demande, que veux-tu que je fasse pour toi ? Il ne demandait pas l'argent, il ne demandait pas l'eau. Mais les enfants d'aujourd'hui, quand ils voient la voiture du père qui convoite, c'est les belles maisons qui convoitent, etc. C'est l'opulence qui convoite. Oh, la voiture, on peut te la donner, elle va finir. La belle maison peut prendre feu un jour. Mais si tu as le manteau de ton père, ça veut dire que tu as la source de la richesse, de l'élévation, des miracles et de la bénédiction. Donc l'enfant sage est celui qui se soumet à son père. Je le dis ouvertement comme ça. Dieu m'a dit en vision, va te soumettre à Papangou. Oui. Du living world. Dieu m'a dit en vision. Dieu m'a dit qu'aucune année ne doit finir sans que tu n'ailles chez lui, qu'il prie pour toi. Et c'est ce que je fais. Quand j'arrive chez lui, je me mets à genoux, il m'impose les mains, il me bénit, et puis c'est fini, et puis je m'en vais. Aucun grand... C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir quelqu'un qui n'est pas quelqu'un au-dessus de lui. Non, non. Quelqu'un qui est sage, tu dois toujours avoir une référence. Un père qui peut te donner des conseils. Quelqu'un qui t'a dévancé dans les choses spirituelles. Qui a une certaine connaissance, une certaine maturité. Qui peut partager son expérience avec toi pour te faire économiser. Économiser des dizaines d'années de souffrance pour rien. Parce que le chemin par lequel il est passé, peut-être il a surmonté ses épreuves en dix ans, il te donne seulement la clé, et puis c'est fini. Toi, tu vas là en deux secondes, tu rends pas la victoire. C'est un peu ce qui se passe avec mes fils. Quand je prie avec les enfants aujourd'hui, je me pose les mains, je prie. Oh Dieu, comme Elie a fait, Elie a fait avec Géasi, ouvrez ses yeux. Et Dieu ouvre les yeux des enfants, et l'enfant peut prophétiser de façon nominative, temporelle, topographique, etc. C'est-à-dire juste après une prière. Or, pour que je puisse être capable de faire une prophétie nominale, ça m'a pris des années. Je me souviens que la première fois où j'appelle le nom de quelqu'un, nous étions en 2015. Du coup, on était à l'agence, on était, non, non, on était à Elever. Et je ne peux pas oublier ça, c'était Jacobine. Jacobine, j'entends Jacobine. Après trois ans de ministère, mais l'enfant aujourd'hui, juste à cause du conseil du Père, la prière, le transfert de grâce, toi, tu ne fais pas les trois ans. Immédiatement, tu vas chez toi, tu commences à prophétiser de façon nominale, etc. Donc, il faut comprendre cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire un calteur de prophète, aura l'héritage de ce prophète. Mais si tu ne peux pas discerner que ça, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose pour ma vie, c'est pour cela que beaucoup meurent. Ils ont des relations, tu peux avoir mon numéro de téléphone, tu peux communiquer avec moi, tu peux être très proche de moi, mais les gens quittent de loin. Ils sont bénis, ils sont élevés, mais toi, qui avec moi, à cause de l'esprit de la familiarité, tu n'as rien. Donc, c'est un peu cela. Donc, cette génération doit apprendre à honorer le don de Dieu et à le célébrer. La Bible dit qu'ils injurient les gloires. Donc, vous ne devriez pas injurier des gloires. Reconnais ton prophète. Reconnais la main de Dieu dans ton prophète. Et je veux dire au peuple de Dieu, protégez vos prophètes. Amen. Méfiez-vous des méchants loups, comme ma fille aime dire, méchant loups. Méfiez-vous des méchants loups qui viennent avec le nom des hommes de Dieu pour calomnier tel, pour insulter tel, pour vous dire que non, ton père, c'est quelqu'un de mauvais, mais ton père, il est ceci ou bien, il est cela. Tu n'as pas besoin de cela. Le témoignage de Dieu te suffit vis-à-vis de ton père. Amen. Moi, je n'ai jamais compris le mystère selon lequel Dieu te montre un nom de Dieu. Tu quittes ta maison, tu vas dans son église et après, peut-être, quelqu'un dans son église devient déloyal, il ouvre son église et tu suis la personne. Est-ce que c'est la personne que Dieu t'a dit quand tu étais chez toi, que tu suives ? Les gens sont parfois bêtes dans ces générations. Donc, il est important pour nous de nous appuyer sur le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur son serviteur ? C'est important. Si tu ne me connais pas spirituellement, tu peux me juger sur mes limitations ou bien tu peux me voir comme mes ennemis me voient. Si tu veux me connaître, ne va pas demander à mes ennemis pardon. Ils ne te diront rien de bon de moi. Si moi, je veux, ton témoignage, je n'irai pas parmi tes ennemis leur demander que tu es qui. Non. J'irai vers tes amis pour leur demander. Eux, ils peuvent être, ça dit, véridiques et avoir de la véridicité dans leur déclaration vis-à-vis de toi parce qu'ils ne prennent pas de partie dans tous les cas. Donc, c'est important. La paternité, c'est puissant. Chacun doit avoir son prophète. Et je vais enseigner sur ça peut-être dimanche. Chacun doit avoir son prophète. Même si tu es prophète, tu dois avoir ton prophète. Ça, c'est un mystère. Même quand tu es prophète, tu dois avoir ton prophète. Comme David. David avait aussi son prophète Nathan. Il avait le prophète Nathan. Tu vois, il avait deux prophètes. Il y avait Samuel déjà qui était son père, qui était un prophète. Et puis, il y avait Nathan et Gad. Voilà les deux prophètes de David. Lui-même était prophète. L'un des plus grands prophètes messianiques qui a troublé la théologie du Pentateuch. Il a troublé lorsqu'il dit que c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'as ouin d'une huile. Lorsque nous connaissons la position de la Shema Israël. Shema Israël. Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh, non Elohim et Eny. Et puis, il vient, il dit c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'as ouin. Et puis, les Gilles ne comprenaient pas ça. Mais si Yahweh et Echad, comment donc David dit il parle de oh Dieu, ton Dieu, deux dieux, deux divinités. Et ça pouvait troubler les gens. Donc, c'était le plus grand prophète, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous avons et nous avons avant d'ouvrir le standard, nous avons lancé l'opération carrelage de la maison de notre Dieu. C'est 20 000 francs le mètre carré. Si tu n'as pas encore envoyé, je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont mobilisés. Mes enfants, en Europe, Dieu va vous surprendre. Que Dieu te surprendre dans le nom de Jésus. Même ceux du Cameroun, Dieu vous surprendre. Ceux du Togo, Dieu vous surprendre. Je vous dis la vérité, les gens se sont beaucoup, beaucoup, les gens se sont beaucoup mobilisés. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Donc, ce matin, nous voulons vous dire merci, mon épouse et moi. Vous dire merci pour cette abnégation, cette dévotion, cette démarcation, cet engagement, cet engouement que vous avez eu pour la maison de Dieu. David a eu l'intention. Il n'a pas fait. Dieu lui a dit, je te bâtirai une maison de ta en Israël. Vous, vous avez eu l'intention et vous l'avez fait. Je ne sais pas ce que Dieu va vous bâtir en Israël. Peut-être un mausolée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si tu ne t'es pas joint à la grande famille des bâtisseurs de la maison de l'Éternel, tu peux, toi aussi maintenant, tu peux envoyer ta contribution au 692, 692, 40, 71, 86. Ça, c'est Orange Money. 692, 40, 71, 86. Ou bien au 672, 13, 03, 23. 672, 13, 03, 23. 692, 40, 71, 86. C'est deux numéros, Momo et Orange Money. C'est un mon nom. Donc, quand tu veux transférer l'argent, si ce n'est pas et qu'un effet d'un an qui apparaît, tu ne le fais pas. Ça veut dire que c'est des arnaques. Donc, voilà. Vous le faites et Dieu vous bénit au nom de Jésus. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, vous avez mon compte Paypal. Mon compte Paypal est simple. C'est un compte très simple. Aucune complication dedans. Donc, vous tapez simplement prophète en minuscule. Prophète.f.ekanet.com Ça, c'est le compte Paypal. Donc, vous pouvez faire votre transfert dans ce compte Paypal, ce compte Paypal et le Seigneur vous bénira au nom souverain de Jésus-Christ dès Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi ce samedi et que Dieu fasse de toi la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir l'ouverture du standard au 692. Vous avez WhatsApp au 692 40 71 46 46. Vous avez aussi WhatsApp au 672 30 3 23. C'est mes numéros WhatsApp. Vous pouvez appeler à ces numéros. Je vais vous appeler quand je suis en direct. Si je ne suis pas en direct, vous n'appelez pas. Donc, voilà. Que Dieu te bénisse. Le standard est désormais ouvert. À partir de maintenant, tu peux appeler à l'un de ces numéros directement ou bien sur WhatsApp. Sur WhatsApp, tu peux appeler sur WhatsApp pour ceux qui sont très loin. Vous appelez sur WhatsApp et je veux recevoir vos appels et nous allons prier ensemble. Voilà. Donc, le standard est ouvert. À partir de maintenant. Et comme tu appelles que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu peux faire un appel direct ou bien juste un appel WhatsApp. Oh, qu'est-ce que j'ai fait depuis là? Oh, non. C'est ici qu'on... Ok, on va prendre le premier appelant. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. Allô? Oui, bonjour, papa. Vous appelez tous, s'il vous plaît. Papa, je vous l'ai. Depuis la France. Depuis la France. Quel est votre sujet de prière ce samedi? Allô? Oui, allô? 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 On va prendre quelqu'un d'autre rapidement. C'est votre journée, hein? Ça dit que je suis ici pour prier avec toi. Tu as un problème sérieux? Appelle-moi en direct. Nous allons résoudre ça immédiatement dans le nom de Jésus de Nazareth. Le diable a voulu faire opposition mais le Seigneur Jésus n'est plus que vaincu. Allô, bonjour. Allô? 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 Qu'est-ce que se passe, ça? Rien ne se passe. Vous êtes en direct. Allô? Oui. Bonjour. Excusez-moi, ce n'est pas vous que je voulais appeler. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, papa. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît. Je vous appelle depuis d'où, voilà. D'accord, c'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière. C'est pas vous que je voulais appeler. Allô? C'est qu'il y a des centaines et des centaines d'appels en même temps. Allô? Allô? Soyez attentifs, s'il vous plaît. Éloignez-vous du post-recepteur. Écoutez-moi à partir du téléphone. baissé le volume de votre téléviseur. Allô? 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 Sujet de prière. Oui. Alors, quel est votre sujet de prière ce matin? Oui, allô, papa? Votre sujet de prière, c'est quoi? Oui, le sujet de prière, papa. Papa, j'aimerais que vous prier pour moi parce que j'ai un gros problème de santé. Il y a les seins qui coulent. J'ai un gros de persécution depuis que j'ai eu la délivrance sur la terre. Je ne fais que voir les sujets sortis sur le balai en question, papa, je ne sais quoi faire. J'aimerais aussi que vous priiez pour ma soeur qui ne veut... Allô? Père, je prie pour la restauration de ma fille au nom du souverain de Jésus que ta gloire soit dans sa vie. Satan, que le Seigneur te reprime. Sois reprimé dans la vie de cette femme. Bonjour, papa. Pardon, mon père. Je te prie. Au nom de Jésus, de Nazareth. Amen. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, vous appelez tout, s'il vous plaît. Douala, mon père. C'est un sujet de prière ou bien pour un témoignage? Prière, papa, prière. D'accord. Partagez la vidéo. Dites aux gens que le prophète est en direct pour prier pour les gens. Que Dieu te bénisse. Oui, quel est votre sujet de prière? Donc, pour mes enfants, papa, pour mes enfants. D'accord. Bloqués et pour le problème financier. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vos enfants? Papa, pour les restaurer. Les restaurer. Père, je prie au nom de Jésus, de Nazareth. Dieu, qu'amant, t'awain, t'is juste. Gourani, Anna, ou d'Allah, bintah, ou d'Ali, koum. Père, je prie que la délivrance descend dans la famille de cet homme maintenant. Dans le non-puissant et sauverain de Jésus. Amen. s'attend que le Seigneur te reprime dans sa vie. Que le Seigneur te reprime dans sa famille. Ses enfants sont délivrés au nom du puissant et sauverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est fini. J'attends le témoignage. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez, s'il vous plaît. Allô. Vous appelez d'où? Allô, papa, bonjour, je suis au sujet de... Je suis à Onde. Ya Onde, d'accord. C'est pas un sujet de prière ou un témoignage? Allô? C'est un sujet de prière, papa, c'est un sujet de prière. D'accord, quel est votre sujet de prière? Allez-y. C'est pas un sujet de prière. Je vous écoute. Pour la famille, pour ma famille, pour ma femme, et les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Père, je prie pour cet homme au nom de Jésus. Tu connais ses besoins profonds, les besoins de sa famille. Père, je prie que tout arbre dans sa vie et sa famille, que ta main n'a pas planté, soit déraciné maintenant. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. J'ai pas besoin de prier longtemps. Le Seigneur m'a dit en vision, quand il m'a appelé, va sur le signe par lequel tu reconnaîtras, que moi, l'éternité, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole. que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc, quand je prie, le Seigneur exécuter. Je me suis sentie tellement bien dans mon enseignement. Et c'est tellement de ce qu'il a m'a dit qu'on m'a toujours dit de servir les marabouts. J'ai dit non, je veux servir Dieu. Trois fois, les marabouts me convont, ils veulent toujours, viennent toujours vers moi. Et je dis non, je veux servir Dieu. Ils m'envoient même des nouvelles. J'ai essayé de faire des choses, des incantations, j'ai même fait des canaries et tout ça. ça n'a pas toujours marché. Mais j'ai dit que je vais me retourner à Dieu. Mais j'ai un gros souci dans ma petite vie. Je ne connais pas comment je vais marcher avec Dieu. Je ne connais pas comment. Donc, je veux que vous priez pour moi que je puisse avoir la solution, je ne sais pas comment, la sagesse de savoir de pouvoir marcher avec Dieu. Et que le Seigneur m'éloigne des mauvaises âmes, des mauvaises personnes. C'est pour ça que je... Un instant ma fille, je vois quelqu'un qui a fait un commentaire chez Arfu ou chez Stéphie, je ne sais pas trop. Moi, je vous avais appelé, vous m'avez d'abord demandé de l'argent. Du coup, ça m'a... Écoutez, je vous ai dit que quand vous... J'ai donné mes WhatsApp, ne me posez même plus ce problème. Ça dit que ne me parlez plus jamais des bêtises comme ça. S'il vous plaît. On a donné WhatsApp personnel. Ça, j'ai travaillé pour que vous soyez préservés des arnaqueurs. Donc, il ne faut pas que notre travail soit veille. La porte de Paul a dit qu'il espère qu'il ne travaille pas vainement. Donc, vous avez mon WhatsApp. N'allez pas sur Facebook causer. Il y a tellement de faux profils. À mon nom, j'ai expliqué que je ne cause pas sur Facebook avec les gens pour leur demander l'argent. Je ne le fais pas. S'il y a un problème, je vous pose ce problème ici dans mes directs. Ce n'est pas en causant avec quelqu'un sur Facebook ou bien quoi. Non, s'il vous plaît. Donc aussi, soyez sages. Soyez sages. C'est la moindre des choses. Vous avez mon WhatsApp. Il y a des gens à qui j'ai donné mon WhatsApp. Ils ont pris mon WhatsApp pour aller maintenant faire un transfert à un prophète et gagner sur Facebook, sur Messenger qui leur a demandé l'argent. Je vous dis que si vous causez avec quelqu'un qui vous demande l'argent ou qui vend l'huile ou qui vend l'eau de Moïse ou l'eau de quoi, ce sont des bandits et des arnaqués. Comment tu peux avoir le WhatsApp de quelqu'un ? Tu veux faire un transfert d'argent, tu ne parles encore sur Messenger. Le WhatsApp est plus personnel que Messenger. Je ne vais jamais poser sur Messenger avec vous, papa. Non, non, je ne parle pas à vous. Je parle, je lis un commentaire sur Facebook là. Ok, papa. D'accord, maman. Je veux prier avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui veulent. D'accord, il n'y a pas de... Père, je prie. Et alors, vous êtes en cause ou à, n'est-ce pas ? Oui, papa. Bon, écoutez, il y a... Vous êtes déjà venu à l'abyrinthe ou à l'église ? Jamais. D'accord. Il y a les bus qui arrivent en cause ou à les dimanches. Hein ? Préparez-vous. Il y a des bus, nos bus qui arrivent en cause ou à les dimanches. À partir de 6 heures, attendez le bus. Il vous porte gratuitement. Il vous amène à l'église et vous ramène aussi gratuitement. Donc, venez prier avec moi par la grâce de Dieu ce dimanche et laissez Dieu faire ses merveilles dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Père, restaure sa vie et que l'esprit de maraboutage soit brisé dans sa vie au nom de Jésus. Qu'elle soit purifiée d'une eau pure de toute pratique de maraboutage et de toutes ses conséquences machiavéliques au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de Jésus vous lave, ma fille. Voilà, shalom à vous dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Donc, on va prendre un autre coup de film. Allô, bonjour. Allô, bonjour, prophète. Bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? J'appelle depuis Essos. Depuis Essos ? Oui, prophète. D'accord. Quel est votre sujet de prière ? Mon sujet de prière, c'est ce que ma femme trouve un travail parce que moi-même je travaille mais je ne paye soit pas encore d'argent. Je travaille au gouvernement et je viens de me recruter. Mais on ne peut pas me payer dans un ou deux ans. Donc, je prie Dieu que ma femme trouve un travail pour pouvoir se vivre et qu'on est aussi des enfants. Oui, prophète. D'accord. Qu'il en soit ainsi dans le nom souverain de Jésus. Est-ce que vous croyez que si nous prions immédiatement le Seigneur va se manifester ? Amen, je crois. Vous croyez en ça ? Oui, prophète. Je crois. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet homme soit visité maintenant. Que ta main forte et puissante soit dans sa vie. Que sa femme trouve le travail. Que le destin de sa femme soit libérée dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Célébrez le Seigneur et j'attends votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, pour ceux qui demandent le numéro, c'est le 692-40-71-86. 692-40-71-86. Que Dieu te bénisse pendant que tu appelles. Allô ? Allô ? Allô, papa ? Oui, bonjour. Amen, vous aussi vous êtes béni. Vous vous appelez d'où ? J'appelle depuis Yaoundé. D'accord. Quel est votre sujet de prière ? Papa, je veux qu'on prie pour mon beau-frère, le mari de ma petite. Il est pour pendeter, papa. Ma soeur ouvre, il a abandonné des crédits, 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 crédits. C'est mauvais, papa. Donc, il est endetté. Il est endetté, papa. Il est endetté, papa. Ça va, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et si vous me suivez, et si vous croyez que si nous prions, la gloire de Dieu va toucher votre beau-frère. Je crois au nom de Jésus qu'il en soit ainsi, qu'il vous soit fait selon votre foi, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Père, je déclare que cet homme est délivré, qu'il est restauré dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Allô. 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour, papa. J'appelle depuis les... Oui, j'appelle depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, papa. J'ai une... Amen, papa. J'ai une situation. Je me suis séparée du père de mes garçons depuis sept ans. Sept ans. Parce qu'il est sataniste et c'est un sorcier. Il est dans la franc-maçonnerie. OK. Et depuis que je me suis séparée de lui, il a toujours... Il a... Tellement d'appels en même temps. Tellement d'appels. Je ne sais pas. Il parvient toujours... Il parvient toujours à entrer dans nos vies spirituellement pour utiliser mon énergie et ceux de mes enfants. Et il avait dit que je ne trouverais jamais un nom. D'accord, écoutez. Écoutez, lorsque quelqu'un vous dit ça, personne n'a votre destin entre ses mains. Vous comprenez? Je lui avais dit non qui n'est pas Dieu et que je renvoie ça sur lui. Oui, la Bible le dit... Mais ça fait sept ans que je l'ai laissé. Écoutez, la Bible le dit dans le nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie contre Israël. Donc, proclamez la parole de Dieu par la foi et croyez. Croyez en cela. Vous êtes couvertes dans le sang de Jésus et Satan n'a pas de pouvoir sur votre vie. Vous avez l'eau ou un test sur laquelle j'ai prié, n'est-ce pas? Allô? 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 Ok, si elle me regarde, qu'elle prenne l'eau ouinte, qu'elle asperge ça sur sa maison partout au nom de Jésus en disant l'insluance de la mauvaise vie de cet homme ne peut plus toucher ma vie ni celle de mes enfants dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous m'avez suivi? La connexion. Allô? Allô? Non, je n'ai pas suivi la connexion des rangées. Oui, je disais que vous avez l'eau ouinte avec vous, n'est-ce pas? Vous avez l'eau ouinte. C'est ça, n'est-ce pas? L'eau sur laquelle j'ai prié. Oui, papa. Aspergez ça sur votre maison, les portes et les fenêtres et dites au nom de Jésus de Nazareth par cette eau ouinte, par la vêtue, cette eau ouinte. Je ne me sépare de l'influence maléfique du père de mes enfants dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Faites-le tout simplement pendant trois jours et vous me direz ce qui s'est passé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la solution. Amen. On n'est pas là pour s'amuser. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On a quelqu'un d'autre? Allô, bonjour. Oui, vous appelez-le s'il vous plaît. Depuis l'idée. Allô, allô? Oui, il y a des gens de l'Europe qui sont en train de se plaindre et avaient raison. Ils se plaignent que le Cameroun ne peut pas tout prendre les appels quand eux, ils ont toujours le professe. Ils ont raison. Allô, bonjour. On a beaucoup pris le Cameroun. Maintenant, je veux prendre beaucoup l'Europe aussi et les Etats-Unis et tout ça. Oui, bon, je vais vous appeler d'où, s'il vous plaît. Depuis la France, monsieur. Depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, quel est votre problème? Pour les problèmes de santé de ma maman et problèmes de finances, s'il vous plaît. Vous croyez que si nous prions ensemble, le Seigneur Jésus va nous exaucer en vous bénissant? Et va m'exaucer, papa. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, en mon nom, je le ferai. Père, je prie au nom de Jésus que sa mère soit guérie et que ses finances soient libérées. Ce démon qui retenait vos finances est par terre. Il est par terre. Il est par terre. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la délivrance et la bénédiction. Au nom de Jésus Christ, Amen. J'attends votre témoignage. J'attends le témoignage. Quand Dieu agit, appelez-nous pour rendre témoignage de la victoire de Jésus Christ dans votre vie. Ne jouez pas avec s'il vous plaît. Que la main de l'éternel soit dans votre vie. Nous sommes là pour les urgences. Les urgences. Ceux qui n'ont pas le numéro c'est le 692 40 71 86 670 692 40 71 86 Allo, bonjour. Il n'est pas faite. 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 672 13 03 23 Allo, baissez la télé. Baissez la télé, s'il vous plaît. Oui, Allo. Je veux communiquer avec vous. Bonjour, maman. Allo. Allo. OK. Allo. OK, on va prendre un autre appel. Allo, bonjour. Allo. Parti. On va prendre un autre appel. Allo. Allo. On va prendre quelqu'un d'autre. Allo. Allo. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît. De Douala. De Douala, d'accord. Quel est votre sujet de prière? C'est pour la restauration de mon mari. Il est irresponsable. Pardon? Elle est partie. Vas-y. Oh, oh. Zabor Ami. La inna ou dalos. Mana Shera, diana ou frozen. Allo, bonjour. 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 Oui, j'appelle de prier à Ongé. D'accord. Quel est votre sujet de prière? Je voudrais que vous priez pour mes enfants. J'ai deux enfants qui sont en classe d'examen. Ok. Et que vous priez pour les finances de mon mari, parce qu'on a déjà fait six mois d'appeler la maison. Oh. Et on veut dire, Amen, nous chasser. Mais mon Dieu, donc je voudrais que vous priez pour nous. D'accord. Maman, on va prier. Vous comprenez. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous aime tellement. Père, je prie au nom sauverain de Jésus de Nazareth, que ta main forte et puissante intervienne dans ce couple. S'attend que le Seigneur te reprime dans leur vie. Que le Seigneur te reprime dans leur vie. Que le Seigneur te reprime dans leur vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour la grande délivrance que tu as. Sur leur don, recevez votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème de réseau ici. Les gens de l'Europe écrivent qu'ils n'arrivent pas à nous joindre. Il y a un problème de réseau. On va encore travailler sur ça. Et comme je vous ai dit, il y a des personnes malveillantes qui ne veulent pas qu'on puisse servir le Seigneur. C'est pour ça que les appels sont locaux. Voilà. Donc, on va vous faire avec en attendant. Allô, bonjour. Attendez. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô. 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 Oui, bonjour. Allô. Allô, bonjour. hier nous avons eu plus de 3000 appels. Plus de 3000 appels. Allô. Allô. Oui, plus de 3000 appels. Allô. bonjour. 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 Bonjour, papa. Bonjour, vous vous appelez d'où? Oui, papa, j'appelle depuis la France. Depuis la France. D'accord. Quel est votre problème? C'est un sujet de prière ou un témoignage? C'est un sujet de prière ou un témoignage? En fait, hier quand j'avais lavé ma figure avec nous, j'étais, j'ai commencé à sauter comme du vent. Comme du vent, comme du vent, après j'ai vomi, oui, et autre chose, c'est un sujet de prière parce que dans ma famille personne n'est marié, même ceux qui sont mariés divorcent. Oui, d'accord. Ça va commencer par vous, ça commence par vous, dans le nom de Jésus. La délivrance commence par vous. Quelle notion du mariage et des portes ouvertes tombe sur vous là-bas où vous êtes maintenant? Dans le nom de Jésus, recevez cette tension. Je libère la puissance de Dieu sur vous où vous êtes. Écoutez, l'onjons sur elle. Elle est en France, je suis ici, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Puissant de Dieu descend sur elle. Puissant de Dieu descend sur elle. Puissant de Dieu descend sur elle. Des mondes de célibat sortent. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je brise le seau du célibat dans votre vie, dans votre famille. Il n'y aura plus de célibataires, ni de divorces dans votre vie, ni dans votre famille. Recevez la puissance de Dieu. The power of the Holy Ghost now. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allô? Elle est dans, elle est sous l'ancio. Allô? 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 Oui, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai proclamé le nom de Jésus Christ? Je suis tombée. Vous êtes tombée? Oui, je suis partée. Vous êtes partée? Oui. Ça va, vous êtes guérée. Amen. Le Saint-Esprit vous a mené dans sa clinique. Joyeux mariage à vous. Joyeux mariage à vos frères. Amen. Joyeux mariage à vos soeurs. Amen. Dans le nom de Jésus, nous célébrons cela. Amen. Oh. En France, il n'y a pas de distance dans l'orraine spirituelle. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, papa, bonjour. Bonjour, maman, vous appelez d'où? Oui, papa, bonjour. Bonjour, vous appelez d'où? Oui, papa, bonjour. Depuis, la Belgique. La Belgique. On a beaucoup d'enfants en Belgique. Oui, papa. Moi, nous vous aimons de façon chaleureuse. Oh, papa, amen. Belgique, Suisse, France, Allemagne, nous vous aimons. Nous prions pour vous. Amen, papa, amen. Je n'ai jamais eu la chance de causer avec vous. Je suis tellement content de votre voix et sec. Nous bénissons Dieu pour cette occasion et qui nous donne de causer. Je vous assure. Je vous assure. Nous bénissons le Seigneur. Il faut la main de Dieu pour accorder une telle grâce à vous et à moi. Que Dieu vous bénisse. Allô? La connexion. Allô? Allô? Ma fille de Belgique. Allô? Allô? Il y a beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Allô? 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 Allô, papa? Oui, oui, oui. Alors, vous me suivez? Allô? 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 Oui, papa, allô? Oui. Oui, papa, allô? Alors, c'est un sujet de prière ou un témoignage? Oui, papa. Un sujet de prière, papa. D'accord, nous vous écoutons. Ok, papa, je voulais que vous me disiez à prier. J'ai fait le recoupement familial pour mes enfants. J'ai d'abord essayé l'année passée. Ils ont rejeté. Et cette année, le dossier est encore en cours. Je voulais que vous me disiez pour la prière. Non, ça va. Ça va, c'est fait. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant de dans la main de l'Éternel, incline partout où il veut. Père, j'incline les cœurs de ceux qui décident pour ce recoupement familial en faveur de ta servante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Quand c'est fait, dans le règne de l'esprit, je vois et je vous dis, c'est fait. Donc, ne priez plus pour ça. Ne priez pas pour ça. Ressayez. Dieu va combattre vos combats. La Bible dit, « Le ténèque combattra pour vous. Vous, reposez-vous. » C'est la saison du repos dans votre vie. Dieu va agir en votre faveur. Et il l'a déjà fait. C'est décidé. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est bien ça. Nous bénissons le Seigneur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Connexion. Mauvaise connexion. Allô, bonjour. Allô. 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 Et si on la gambit. Allô. Bonjour. Parti. Waouh. C'est terrible, là. Cameroun. Allô. Bonjour. Oui, vous appelez-vous, s'il vous plaît. Vous appelez depuis l'extrême nord. D'accord. C'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière? C'est un sujet de prière. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, ma préoccupation par rapport à ma prière, puisque je vais récomposer par rapport à l'intégration des institutions depuis longtemps que je voulais que Daji prie pour moi par rapport à la réussite de cela. D'accord. Vous savez que j'irai à Garoua, n'est-ce pas? Du 4 au 6. Je suis au courant. Ne vous amusez pas avec, pardon. Je quitte Yaoude pour là-bas. Oui, je suis au courant. Non, ne manquez pas à Garoua. Du 4 au 6. Soyez là, voyagez. Laissez que Dieu nous bénisse pendant ces trois jours. Père, je prie pour mon fils au nom souverain de Jésus. Que ce concours lui soit donné. Que ce concours lui soit donné. Que ce concours lui soit donné. Je vous donne ce concours. Je ne dis pas que Dieu vous donne. Moi, je vous donne au nom de Jésus. Parce que la Bible dit ceci. Quand je vais suivre ma parole pour l'exécuter. Et puis il dit encore. Quand je vais suivre la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Je vous donne ce concours par la grâce de Christ dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est fini. J'attends le témoignage. L'apôtre Paul a dit que les gens pensent qu'on est pauvres. On enrichit plusieurs. Un pauvre n'enrichit pas. Mais donc, les gens doivent comprendre ça. Nous servons Dieu d'une autre façon. On est dans une dimension dangereuse. Allô? Allô? Là, le réseau dérange. Ok. Cameroun. Les gens de l'Europe sont faciaux. Les Camerounais. Donc, c'est vrai que les appels du Cameroun, là, j'évite un peu ça. Pour donner l'occasion à nos enfants d'Europe. Ça, c'est le Cameroun encore. On va prendre le Bénin. On dit que j'ai déjà un appel. Allô? Tellement d'appels. Je suis mis en voie. On a de 1774 appels. En absence. Allô, on lituanie. Allô? 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 Oui, bonjour, papa. Bonjour, madame. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Lituanie. C'est votre fille de la Lituanie. Oh, ma fille de la Lituanie. On vous appelle comment? Je m'appelle Diane, papa. Oh, ça, c'est extraordinaire. C'est pour un témoignage ou bien un sujet de prière? Premièrement, je suis d'abord vraiment content de vous parler, de parler de personne déjà. Oui, allô? Normalement, tous les samedi, on doit avoir un temps de relaxation comme ça. On cause, c'est mon prix. Et par la faveur de... Et par la faveur... Allô? Allô? Oh, le réseau. Le temps qu'elle revient, s'il vous plaît. Ce n'est pas la faveur de l'étention, en 2018, j'ai eu mon voyage pour la Lituanie. Suivez le témoignage, Sio. Ceux qui siègent sur le voyage, suivez bien le témoignage de ma fille en Lituanie. Suivez bien. Oui, maman, allez-y. Et hier, quand on a fait le lavement de la face, cette nuit, j'ai fait un rêve. Je bagarre avec le kinkit. Vous bagarrez avec? Si tu veux, fais ton transfert pour soutenir le ministère et social pour les carreaux. Paypal. Paypal. Tu envoies Prophète. Point. Oui, papa. Je vais le faire la semaine prochaine. Oui, non, je ne sais pas pourquoi je parle. Je parlais au téléspectateur quand il y avait interférence. Je profitais pour passer l'annonce. Oui, papa. Ok, finissons donc. Vous disiez. Et mon rêve que j'ai fait aujourd'hui, j'ai combattu un géant. Dans le rêve, j'ai combattu. Et après, j'ai demandé aux gens de m'aider. Ils ont refusé. J'ai commencé à appeler le nom de Christ. Ils disent que je détruis tous les géants de ma vie et tout. Oh, hallelujah. Damata ou Dalikum. Filiana ou Alivan. Allez-y, on vous écoute. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Heureusement que ce n'est pas le téléphone. Sinon, il y aurait des bagarres. Donc, mon Paypal, c'est Ça, c'est le compte Paypal. Donc, tu fais ton transfert. Tu fais le transfert sans aucun problème. Ceux qui veulent, ce qui est pour les carreaux et mettre Dieu à l'épreuve. Ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, 692 40 71 86. 692 40 71 86. Ça, c'est Orange Money. Ou 672 13 03 23. 672 13 03 23. Tu fais ton moment ou bien Orange Money et reçois une double portion de la grâce de Dieu ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Fais-le en disant à Dieu, Seigneur, comme je contribue pour ta maison, voici mon problème, résous-le. Et tu verras ce que la main de Dieu fera. Allô? Oui. Allô, papa? Oui. Oui. Donc, vous combattiez un géant temps de rêve. Je me suis réveillé. Oui. J'ai saigné. Je suis en train de saigner pour la deuxième fois pour le mois d'avril. Vous êtes en train de saigner pour la deuxième fois? Dieu vous a délivré de cet homme fort. Il est par terre. Jésus-Christ a dit que personne ne peut entrer dans une maison, dans sa propre maison, pour reprendre ce qui lui a partagé. S'il n'a pas rendu. C'est l'homme fort qui a pris en otage ses biens et son dessein. Dieu vient de vous montrer par le lavement de la face qui vous a donné autorité sur l'homme fort de votre vie. Nous célébrons Dieu pour cette victoire au nom puissant et sauverain de Jésus-Christ. Amen. Oh, ça c'est extraordinaire ça. Ça c'est bien. Nous bénissons le Seigneur. Ok. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, c'est bon? Allô? 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 Oui, allô. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Baisser, 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 baisser le téléviseur. Posons par téléphone. Baisser complètement le téléviseur. C'est ça. Tiens, vis-toi. Oh, oh. Allô? Allô? Elle est partie. On va prendre qui est ici maintenant. Il y a tellement d'appels. Je suis même embrouillé, je vous assure. Allô? 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 Dans les habitants de Yaoundé, où que tu sois, nous sommes en train de briser les maléditions de la terre. Ce dimanche ne manque sous aucun prétexte au grand culte de brisement des maléditions de la terre. Du côté de la maison de ta mère, du côté de la maison de ton père, nous allons renverser ces forteresses afin que tu saches que Dieu a décidé de te bénir dans cette saison-ci. Allô? Bonjour. Je suis en train de clôturer déjà. Une heure avant vous. Bonjour papa. Oui. Allô papa. Bonjour, vous vous appelez d'où s'il vous plaît? À Douala. Douala, d'accord. Quel est votre sujet? Ce point de témoignage ou un sujet de prière? Si je ne peux pas, je suis prie. D'accord, allez-y s'il vous plaît. Je n'ai pas un avessor, un avessor paralysi. Ok. Ça fait combien de temps? Deux ans d'ailleurs. Il y a tous deux ans. Ok. Et si vous croyez que si nous prions, le Seigneur peut vous relever de votre lit de malade. Papa, je crois au nom que je crois au nom. Mettez la main sur le côté paralysé. Père, j'ordonne la délivrance et la restauration, le relèvement au nom de Jésus. Que les mains soient renouvelées. Que les tissus soient renouvelés. Que les tendons soient renouvelés. Que chaque partie de son corps soient renouvelés. Que le sang circule normalement. que les veines soient restaurées. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Toi, esprit d'infirmité, je te menace au nom de Jésus. Ménage de l'éternel contre toi. Ménage de l'éternel contre toi. Ménage de l'éternel contre toi au nom puissant et souverain de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. Amen. Ok. Voilà, chers enfants, nous sommes parvenus au terme de ce moment de rencontre. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ. Merci à tous ceux qui ont pris à cœur l'opération carrelage de la maison de l'éternel. Toi aussi, tu veux mettre à l'épreuve le Seigneur Jésus Christ. S'il te plaît, ne reste pas en arrière. Laisse le Seigneur toucher ta vie. Donc, fais ton orange monétor, Paypal, tu peux envoyer sur Paypal, mon compte Paypal et le Seigneur te bénira pendant que tu es en train de le faire. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Shalom. Bon dimanche, bon week-end au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.